Musique 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 Patron j'ai faite à tout ça Hei Cymbali suite J'étais même Stay Musique 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 Donc là-bas, je suis là, je suis là, je suis là. Tu t'es pas arrangé. Là-bas. Tu es vraiment bien arrangé. Tu es vraiment là. Et en plus, tu as commis partout dans les rock Dynamico. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique, info, premier numéro. Impact News, Evariste Beauchat, victime d'un complot. L'entrée triomphante de Jean-Marc Kabound, un gouvernement de 68 membres pour Ilunga Ilukamba, le vrai modérateur, le FCC menacé par des grosses fissures. Gouvernement, 42 postes pour le FCC, 23 pour les caches. Fruit de l'accord signé entre deux regroupements de la coalition au pouvoir, cette grille de partage table sur un exécutif de 65 membres en raison de 48 ministres et 17 vice-ministres. Alors, nous parlons ce matin d'abord de la mouka parce que c'est aussi l'actualité, même si les journaux n'en parlent pas beaucoup. C'est l'actualité, nous la titrons comme il y a tout dans la mouka. Effectivement, on trouve un peu de tout dans la mouka. Contradiction, confusion, hypocrisie, jalousie, haine, coup bas. Bref, on trouve un peu tout dans la mouka comme si on trouverait tout dans notre classe politique congolaise. En réalité, tout analyste politique avéré de ce pays ne peut pas s'étonner de ce qui se passe dans la mouka parce que ce n'est qu'une image de ce qui se passe dans le pays, de façon générale. Vous trouvez les mêmes comportements de la mouka qui se passent aujourd'hui en la mouka. Vous trouverez ça partout dans pratiquement tous les partis politiques. Vous entendez des gens qui ont soif des libertés mais qui à un moment donné se sont butés parce que leur leader ou leur patron ne le sont pas. En réalité, le mal que les plateformes politiques retrouvent ou connaissent dans ce pays, ça vient essentiellement des partis politiques. Je l'ai toujours dit, même s'il y en a qui ne partagent pas ce point de vue, mais j'estime que c'est tout à fait normal, nous n'avons pas des partis politiques au Congo, nous avons des établissements politiques, amicals et des clubs d'amis qui se mettent ensemble autour d'un individu pour permettre à cet individu-là de gagner le pouvoir et par la suite, on va profiter parce que de toute façon, quand notre ami a le pouvoir, nous pouvons aussi nous retrouver d'une manière ou d'une autre, compétence ou pas. En réalité, c'est vraiment ça qui dérange notre sens de vie, qui dérange notre vie politique de tous les jours. On ne se retourne pas autour, on ne se retrouve pas autour des idéologies, mais généralement autour des partis politiques. Et regardez, vous allez vous rendre compte que les patrons des partis politiques sont généralement plus importants que leurs propres partis. On parle beaucoup plus d'eux que leur idéologie. Lorsque vous êtes sur du MLC, c'est M. Bemba ou rien. Et ça, c'est incontestablement. C'est lui ou rien. Qu'ils sont en prison, qu'ils sont en liberté, c'est lui qui dirige le parti. Et c'est comme ça. Lorsque vous êtes au PPRD, c'est l'autorité morale. Et ils ont dépassé même le niveau normal et ils ont une autorité morale. En réalité, une autorité morale, c'est en principe quelqu'un qui régente vos émotions, vos sentiments, qui décide sur ce que vous pouvez penser, réfléchir ou même agir. Et lorsque vous êtes à l'Idepec, c'est pratiquement la même chose aussi. Etienne Tizeké dit que c'était lui la boussole. C'est lui le plus intelligent. Personne ne peut le contredire. Personne ne peut aller à l'encontre de ce qu'il pense. Ce qu'il pense est comme ça. Et donc, on a ça comme ça partout, en fait, dans tous les partis politiques. Vous trouverez la même chose, on dirait. La même chose. La même chose. Et donc, ce sont des éléments qui poussent nos partis politiques à ne pas s'entendre sur l'idéologie. Parce que quand on est autour d'une idéologie, ou quand on suit une idéologie, on organise les primaires, on organise des congrès, on fait des petites élections, je veux dire, sectorielles, pour permettre aux candidatures de s'exprimer. On arrive à ouvrir des très grands débats. On sait orienter le parti sur base du contexte de l'idéologie et de la pression. Ce n'est pas les ententes des patrons du parti politique qui donnent la ligne au parti de suivre. Non, c'est toutes les questions essentielles du parti sont débattues au niveau de la base jusqu'au niveau du sommet. Mais en réalité, nos partis n'ont pas ça. Nos partis, on a empêché aux partis politiques de réfléchir librement. On les a simplement dotés d'une sorte de celui d'exécution. Ils doivent exécuter et ne pas réfléchir. Donc, déjà ça, cette configuration, ne peut pas permettre à quelqu'un de réfléchir autrement. On n'a pas de parti politique, on est d'accord. On a plutôt des groupes d'amis, des clubs d'amis, des établissements politiques, ainsi de suite. Ou on peut devenir secrétaire général par nomination, on peut devenir président d'un parti sans passer par les élections. Bref, on a tout et un peu de tout. Mais ce sont les mêmes partis qui prétendent créer une démocratie, alors qu'au sein de leur propre parti, il n'y a pas de démocratie. Alors, quand je vous présente ce tableau-là, c'est pour faire comprendre que ce qui se passe dans la Mouka ne peut pas étonner les gens. Ça ne peut pas étonner. Alors, maintenant que la Mouka est là, on l'avait dit d'un peu de temps, enfin, si vous vous souvenez, on le disait ici que la Mouka avait des très mauvais jours devant lui. Oui, parce que déjà, la Mouka avait des problèmes de contradictions de messages. Il n'y a plus de leadership. Les chefs ou les leaders des partis politiques ne s'entendaient pas. Déjà, en termes de concept, il y avait un problème de concept. Opposition républicaine, non, ce n'est pas l'opposition républicaine. D'autant parler d'une opposition radicale, il y en a d'autres qui n'ont même pas parlé ni de l'opposition radicale, ni de l'opposition républicaine, et plutôt, on parlait de la résistance. Nous allons résister. Au-delà de résister, d'autres ont dit, on ne résiste même pas. On est président de la République, c'est nous qui sommes les présidents élus. Bref, vous avez dans une même plateforme, à un moment donné, qui a deux ou trois têtes, les autres disent, nous allons accompagner le nouveau président, on va lui donner des idées, on va l'aider à réussir son mandat. Un autre dit, non, non, nous allons mettre vraiment une sorte d'ingouvernabilité, il ne va pas gouverner, il y aura instabilité. Je ne comprends pas. Comment une même plateforme peut penser aider la personne en même temps créer le problème contre cette personne-là ? On se dit, mais finalement, qui dit vrai et qui ne dit pas vrai ? Qui parle au nom de la Mouka et qui ne parle pas au nom de la Mouka ? Donc, il y a eu vraiment tout ce problème-là. En réalité, moi, ça ne me surprend pas, parce que j'estime que ceux qui ont généralement porté ces combats-là, ont eux-mêmes leur point de vue personnel et leur vision personnelle. Et vous avez entendu, il y en a qui sont partis parce qu'ils venaient aider Ebola, d'autres qui sont partis répondre aux questions du pays à l'étranger, dans des questions des institutions internationales. Bref, vous vous rendez compte que tout le monde attendait son temps pour partir. En réalité, pas pour servir, peut-être Félix Sisséquet dit, non, mais pour partir, parce qu'ils se disent, qu'est-ce que nous allons faire ensemble alors que nous ne nous entendons déjà pas. Ceux qui ont suivi les propos de M. Katumbi, je vais dire M. Martin Fayoulou, son discours, disons, son interview. Il a dit que ce n'était pas son interview, on est d'accord, mais l'interview restait telle que M. Katumbi, c'était quelqu'un qui cherchait l'argent. Dans les discours, c'est comme ça. M. Katumbi était en train de chercher l'argent. M. Katumbi voulait de l'argent, il cherchait le pouvoir et que lui ne voulait pas de cela. Et vous avez entendu, il a nommé des gens dans la dite interview. Même s'il n'a pas nommé de façon implicite, mais on a senti, pardon, de façon explicite, mais implicitement, on a senti ce que ça voulait vraiment dire. En réalité, le problème au Congo, c'est que vous avez des gens qui ont peur de s'assumer. Ils ont du mal à s'assumer. En politique, on s'assume. Quand on prend un point de vue, on s'assume, on y va jusqu'au bout. Ça marche ? Ok. Ça ne marche pas ? Bon, d'accord. Mais le plus important, c'est qu'on doit d'abord s'assumer. Et le point de vue, je dirais, le point inscrit à l'ordre du jour dans la Mouka, maintenant, c'est la réconfiguration de la Mouka. Étant donné qu'ils sont restés maintenant à 4, je ne sais pas si M. Mosuit fait partie des 5 leaders de la Mouka. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas un peu mineur par rapport aux enjeux ? Bon, je ne suis pas dans la cuisine interne. Mais on se rend compte que réconfigurer le parti maintenant, c'est de dire nous sommes au nombre de combien et qu'est-ce que nous allons faire ? On l'avait dit ici que tous ne prendront pas part à ces rendez-vous. Voyez-vous ? C'est arrivé. M. Bemba a dit que son avion a eu un problème, il ne peut pas se déplacer. Est-ce que les réguliers aussi ont pris des problèmes ? Est-ce que Congo et Roise ont pris des problèmes aussi ? Est-ce que c'était difficile de prendre Congo et Roise et des régions de ses amis ? Bon, c'est un problème des calendriers et je ne rentre pas non plus là-dedans. Seulement, je me dis, plus nous perdons le temps à vouloir réconfigurer quelque chose de détruit dès l'intérieur. Parce qu'il faut dire la Mouka est détruit dès l'intérieur. Je ne parle pas de l'esprit de la Mouka. L'esprit de la Mouka, c'est toutes les personnes qui pensent que Félix Tshisekiani a été nommée. Parce que c'était le message des bases de la Mouka. C'était ça le message. Félix a été nommé par M. Kabila qu'eux appellent Kanambe. Ça, c'était là, leur projet, leur plan et ça. Il y en a des gens qui continuent à croire en ça jusqu'aujourd'hui. Ils continuent à croire en ça jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui m'étonne, c'est que, que ce soit M. Katumbi, que ce soit M. Kabila, pardon M. Matungulu, M. Mozito, M. Fayulu, M. Katumbi, personne n'a osé dire, osé nommer M. Kabila Kabangue de Hippolyte Kanambe. Personne, personne, personne n'a osé le dire. Ni ici à Kine, moins encore à l'étranger. Il n'y a que M. Mbanda, je crois. C'est peut-être lui qui l'a dit. Mais les autres, personne n'a osé dire ça. Mais je ne comprends pas, les autres en parlent quand même. Il s'appelle comme ça, il s'appelle comme ça. Mais je vous pose la question, pourquoi les gens n'arrivent pas à s'assumer au Congo ? Pourquoi on ne s'assume pas ? Nous, nous prenons le risque ici à Kine, ici. Quand on dit M. Kabila, vous êtes dictateur, vous ne méritez pas d'être président, on le dit ici, on ne fouille pas. On est ici à Kine. Mais c'est beaucoup plus facile pour les autres de le faire en Europe en criant derrière leur petite caméra ou faire des petites vidéos. En Europe, c'est beaucoup plus facile là-bas. Mais pourquoi vous ne le faites pas ici ? Pourquoi vous ne vous assumez pas ici ? Et c'est ce qui manque à beaucoup de Congolais, c'est le courage politique. Parce que la peur est tellement dans la tête des gens que finalement, on ne sait plus quoi faire. On a tellement peur, on a tellement peur. Et c'est cette peur-là qui empêche à certaines personnes de regarder la vérité. Soyez courageux, regardez-vous dans les yeux et dites-vous, on n'est pas prêts pour être ensemble, nous n'avons pas la même vision, nous ne nous regardons pas dans la même direction, nous n'avons pas les mêmes armes, on n'a pas la même bataille, nous n'avons pas la même guerre, on ne peut pas avoir le même résultat. Et donc, continuer à se forcer d'être ensemble pour plaire à une opinion, ça va être compliqué. il y a aujourd'hui des gens qui continuent à croire que M. Félix Chilombo a été nommé par M. Kabila Kamayip. Ils sont comme ça. Et ça, c'est l'esprit que la Mouka a mis dans la tête des gens. Et ça, c'était le discours de la Mouka, c'était le discours de Martin Fayol, le discours de tout le monde, le discours de tout le monde, même de la Cinco, c'était le discours finalement de pratiquement tout ce qui était contre. Félix Chissé Kedi. Alors, ils ont dit ça comme ça. Et moi, ça ne m'étonne pas parce que, je dois vous le dire, mes frères, si M. Fayol ou était passé président de la République, l'Ide PES allait dire la même chose. L'Ide PES allait dire la même chose et ça aurait été pire qu'aujourd'hui parce que tous les faits allaient être concordants. On allait dire ceci, on allait dire on aurait dit la même chose. On aurait dit la même chose, on aurait dit Fayolou a été conduit, Fayolou, c'était le poids mouche, a commis président, il fallait être la même chose. Sauf, ceux qui ne veulent pas comprendre la vérité, ceux qui ne veulent pas voir la vérité parce qu'ils sont tellement, je vais dire, un peu haineux où ils ont une sorte de haine, ils refusent de comprendre les choses, bon, ils prétendent que ça n'aurait pas été le cas mais je vous dis la vérité, on allait dire la même chose, on allait dire la même chose, on allait chanter ici matin, midi, le soir, que on allait dire la question de la nomination on allait changer d'abissu et le comoraté. Mais parlons maintenant de ce qui doit se faire dans la mouka. Est-ce que la mouka doit continuer dans la logique des rencontres, des rencontres, des rencontres pour que ça produise quoi ? Déjà qu'au sein du MLC, on sent qu'il y a un petit souci entre la dame et son porte-parole. On ne comprend plus qui dirige qui. La discipline au sein du parti elle est dérangée. C'est, vous trouvez un porte-parole qui pense que son secrétaire général est incompétent et ils le disent. clairement dans les médias aucune discipline aucune discipline en tout cas aucune sanction. Bon, ça c'est eux qui font les choses. Mais quand on essaie de voir un peu plus loin pour nous dire qu'est-ce que la mouka gagne en continuant à tromper l'opinion je ne veux pas dire tromper l'opinion c'est beaucoup plus fort mais en jouant à cette petite distraction. Ça veut dire quoi la petite distraction ? Ça veut dire que nous savons tous que Martin Fayulou et Katoumbi sont diamétralement opposés et il n'y a rien qui puisse les unir aujourd'hui en termes de point de vue. Je dis bien en termes de point de vue parce que tenez pour M. Fayulou il est le président élu. Pour M. Fayulou c'est le président élu on lui a volé sa voix. On lui a volé son vote. On lui a volé la présidence. Et parce qu'on lui a volé la présidence tout ce que lui demande c'est la démission de M. Félix Tshisekedi. Il doit démissionner. Ou alors qu'il soit lui le président du conseil de haute réforme de la société. Enfin disons de notre pays. En tout cas c'est ça. Des deux choses l'une. Où je suis le président du haut conseil je ne sais pas moi de réforme ou je suis président de la République. En tout cas Yangoana Pona Moko. Vous imaginez ? Pourtant M. Katumbi lui ce n'est pas ça. Pour M. Katumbi non non le président est déjà élu on a déjà été à la cour constitutionnelle la cour avait déjà rendu son arrêt irrefutable et inattaquable on va se limiter là-bas. Maintenant comme c'est notre frère du combat nous allons l'aider en apportant des idées. C'est ça le projet. Alors maintenant dites-moi où est le point d'intersection de ces deux personnes ? Où est le point d'intersection ? Quel est leur point commun ? On parle de M. Mosito M. Mosito est l'allié de circonstances de M. Fayoulou ils sont alliés aujourd'hui. Donc c'est que dit M. Fayoulou dit M. Katumbi et M. Mosito M. Mosito a dit dans ce pays que Bagotia a une gouvernabilité que c'est mes problèmes que c'est un trouble ou que bah 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 non so disons ce que je veux dire bah 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 je dirais les investisseurs ne viendront pas parce que la situation sera finalement ingouvernable bon c'est son point de vue alors dites-moi en même temps on va créer un désordre en même temps on va aider le président ça sort d'une même plateforme où on est peut-être pas trop on est peut-être trop bête on ne comprend pas beaucoup la politique comme certaines personnes veulent bien le dire ou c'est clair et noir sur blanc qu'il y a contradiction entre les deux ça c'est le premier élément le deuxième élément il y a qui d'autre il y a Mme Ev Bazaïba Mme Ev Bazaïba parle aujourd'hui pour le compte de M. Bemba mais il parle il porte quel type de message parce que M. Bemba suivait ses discours à l'équateur c'est que M. Bemba est en train de dire M. Bemba a dit clairement que ça c'est lui qui le dit c'est même pas moi c'est lui qui le dit il a parlé de cela l'intérêt du peuple congolais alors je me pose la question peut-être que dans l'intérêt du peuple congolais il y a aussi la vérité des yeux peut-être est-ce qu'aujourd'hui dans la Mouka la question de la vérité des yeux on le sera abordé lorsque vous suivez dans la Mouka vous suivez les bouches autorisées de M. Katoumbi il y en a deux ou trois il y a M. Calombo mon ennemi Calombo il y a aussi le pertinent M. Olivier Kamitatou et il y en a deux ou trois qui parlent pour le compte de M. Katoumbi et ils sont clairs ils n'ont pas d'ambiguïté pour eux cette question des vérités des yeux est une farce c'est une sorte de super chéri leur position c'est ça alors lorsque vous suivez aussi de l'autre côté les bouches autorisées de M. Fayul il y en a deux ou trois il y a M. Steve il y a un autre et puis un autre je ne connais pas trop ils sont deux ou trois et aussi disent la même chose la même chose que M. Katoumbi est un opportuniste politique il attend un poste il attend une réhabilitation bref alors je me pose la question comment vont-ils se mettre ensemble est-ce que dans cette réunion on parlera de la vérité des urnes si on parle de la vérité des urnes quels sont les moyens qu'on va mettre en place pour essayer de réouvrir le dossier des vérités des urnes parce que pour faire la pression de la vérité des urnes il faut nécessairement beaucoup d'argent beaucoup de lobby mais est-ce que cela va se passer de cette façon-là donc au regard de toutes ces choses on se pose la question est-ce que ce n'est pas malin de ne pas participer à ces assises-là quels sont les résultats que l'on poursuit on parle de la situation catastrophique de l'heure oui mais comment vous allez résoudre le problème de cette situation catastrophique tout en étant je veux dire divisé parce que pour monsieur Fayoulou il n'y a pas de solution la solution c'est la démission de monsieur Kabille de monsieur Félix si tu l'en veux il doit démissionner parce qu'il a été il a été copté il a été nommé c'est un pontin il faut que ça s'arrête là pour monsieur Katumbi je n'ai pas de problème il peut valer mais seulement on peut faire les choses autrement la grande question c'est que de quoi vont-ils parler on attend on peut bon nommer les gens on peut présenter une très belle architecture que tel est leader tel est président tel est non c'est bien bon de le dire mais le problème c'est que ça sera quoi la feuille de route parce que ce que la Moukab a donné a offert pendant tout ce temps c'est du spectacle et une sorte de théâtralisation terrible entre les leaders qui sont très insultés et ça ne marche pas comme ça alors maintenant il faut se dire qu'est-ce qu'on va faire où on se met ensemble parce que je reviens sur ce que j'avais déjà dit à l'époque où on se met ensemble on définit une politique normale exacte et on suit la politique en question ou tout simplement on s'arrête que chacun fasse sa vie politique rendez-vous en 2022 on a dit ça on a proposé ça comme solution parce que je ne vois pas les choses autrement je ne vois pas les choses autrement et ceux qui ont les yeux pour voir ils comprendront que d'une manière ou d'une autre cette question des vérités des yeux on a pris deux ou trois semaines avait disparu on n'en parlait plus pendant deux ou trois semaines personne n'en parlait encore un peu comme pour dire ça a baissé un peu de sa teneur ça a baissé un peu l'intensité a baissé on ne peut pas aujourd'hui parler encore de cela avec la même ambiance et vous pouvez me croire comparer les foules le jour où M. Martin Fayulu reviendra encore à Kinshasa et qu'il appelle encore les gens pour qu'on aille l'accueillir vous allez vous rendre compte qu'il y aura moins de monde par rapport à avant de la même manière avec M. Katumbi de la même manière avec M. Bemba de la même manière avec n'importe qui parce que finalement les plaints sont aussi liés au contexte mais non aujourd'hui on se rend compte que le contexte a été détendu un peu par rapport à la question de la vérité des urnes les gens ont les yeux braqués sur la sortie du gouvernement les gens ont les yeux braqués sur ceux qui font ceux qui jouent ceux qui sont présentés au projecteur voilà un peu ce que l'on peut dire mais c'est vrai il y a aussi un élément important c'est que l'homme politique congolais tourne autour généralement des opportunités tourne autour généralement des hommes pour trouver comment lui il pourra vivre en voyant ainsi tout un peuple de la confusion vous savez les gens qui pensent aujourd'hui que non ça ne marchera pas je veux dire je rencontre tous les jours des congolais il y en a avec qui on discute au téléphone mais quand vous leur posez la question de la situation politique au Congo ils vous disent ceci et ça je l'ai remarqué quand vous êtes pour une situation qui avantage l'une de peste ou le président Chilombo ils vous disent ah non ceux qui sont contre bien sûr ils disent ah ou peut-être Christian Christian BBC mais Christian BBC mais quand j'ai fait 2-3 jours en train de critiquer certaines actions du nouveau régime ils disent ah mais Christian c'est ça le congolais en fait malheureusement malheureusement le sens de l'objectivité est parti au fait c'est que lui dans sa tête croit n'est à vous d'un solo et c'est malheureux au fait et quand je lis certains messages je ris même je ris quand je lis certains messages il y en a qui m'écrivent des messages à qui je réponds simplement merci vous êtes très intelligent je m'arrête là il y en a quand ils m'écrivent je dis vous êtes pertinemment intelligent je dis aussi profondément vous avez raison totalement raison totalement raison parce que il y a des gens au Congo à l'étranger bien sûr ou même ici à Kine non mais ça dit quand il commence à réfléchir tu ne vois pas la tête tu ne vois pas la queue dans tout son discours il n'y a que le nom de trois personnes qui reviennent généralement Hippolyte Kanambe Félix Chilombo et puis peut-être un peu Katumbi ou peut-être un peu Bemba bref vous allez trouver dans tous les discours il n'y a que les noms des gens des gens alors tu te poses la question où sont les faits il n'y en a pas des intellectuels qui disent des choses sans aucune base tu te dis mais comment oh non mais tu sais non mais on ne suppite pas non on ne suppite pas on n'imagine pas des choses si nous voulons parler des faits parlons des faits et quand on n'a pas des faits taisons-nous c'est simple en réalité c'est beaucoup plus simple que ça vous allez prendre les gens qui sont contre la mouka ils vont vous amener des théories inutiles des théories inutiles non mais est-ce qu'il y a lieu de nous débarrasser un peu de ces noms là et de ne parler que des faits est-ce que nous pouvons parler que des faits qui peut contredire le fait que dans la mouka il y a trois voix qui sortent ou quatre voix qui sortent qui peut aujourd'hui contredire que l'agenda politique de monsieur Katoumi est totalement contraire à l'agenda politique de monsieur Fayul ce sont les faits là vous n'avez pas besoin des noms des gens non ce sont les faits et on le tire de leur propre bouche ce n'est pas qu'on invente non de leur propre bouche tel a dit ça voici ce qu'il y a maintenant tel a dit ça fais ça avec ça essaye un peu de faire la jonction essaye un peu d'opposer les deux choses pour comprendre qu'il n'y a pas unité dans ce qu'ils disent mais vous allez voir des gens non ils ne sont pas là et pour eux dans leur tête c'est que non mais Félix a été nommé et tout bon ok on dit il a été nommé vous proposez quoi maintenant vous proposez quoi et c'est la réponse que je garde toujours à tout le monde Tulumbo a été nommé bon très bien il a été nommé on fait quoi maintenant on fait rien tout le monde tout le monde quand tu dis tout le monde le peuple le peuple vit où il est où ce peuple et le peuple niabotama et le peuple alibanda et le peuple enakati ce peuple là est où ce peuple là qui va chasser Kabil pardon Félix ce peuple là est où ce peuple là va se réveiller quand non est-ce que vous comprenez un peu mais parce que les gens aiment ça les gens aiment ça comme c'est du folklore bon quand on est un peu excité aussi allez on s'emporte on raconte des choses vous entendez des gens qui disent non mais Martin il ne faut pas Kangae ok très bien on va l'arrêter sur base de quoi parce qu'il a fait quoi oui mais il a fait quoi le problème avec nous les Congolais quand nous commençons à réfléchir nous n'allons pas jusqu'au bout allons jusqu'au bout faire des constats c'est bien dire qu'il a été nommé c'est bien mais vous faites quoi après quelle est la suite quelle est la suite qu'est-ce que vous proposez à ça parce que vous savez qu'il ne démissionnera pas vous n'aurez pas de preuves il y en a des gens qui ont crié jusque là non mes frères je crois que ce pays a des questions beaucoup plus importantes qu'il y a l'amour ça ne nous avancera pas du tout laisser les deux personnes ou les trois personnes se mettre ensemble discuter sur ce qu'ils veulent discuter et à la fin de compte quand ils vont présenter les résolutions on le verra ces résolutions là si nous voulons commenter là dessus on commentera mais la situation actuelle du pays on est tous d'accord que le pays va très mal le pays va très mal les dépenses publiques ne sont pas contrôlées la sécurité à l'est du pays est toujours au mal aujourd'hui les gens continuent à mourir à l'est du pays la malnutrition se porte très bien au Congo l'insécurité partout se porte à merveille et toutes ces choses ça ne nous donne pas l'impression de vivre un changement mais maintenant au lieu que les Congolais se mettent ensemble autour d'une idéologie pour trouver des solutions à ce problème non nous nous plaisons à critiquer nous nous plaisons à critiquer son proposition la critique son proposition est une frustration et je comprends que beaucoup sont frustrés ils ne sont que là qu'en train de critiquer de critiquer mais ils ne font aucune proposition ce n'est pas la démarche d'un intellectuel monsieur Nouré Mbanda les appelle des sémilettrés ça veut dire des gens qui parlent français mais qui n'ont pas de solution ça veut dire qui n'ont pas de solution à donner à apporter aux gens c'est des des sémilettrés ils ne font que des critiques des critiques mais ils ne proposent pas chaque situation a une solution la tricherie a une solution la nomination a une solution la rébellion a une solution la dictature a une solution la barbarie a une solution toutes les situations du monde ont une solution c'est aux hommes de les trouver c'est plus important que n'importe quoi je souhaite toutes les bonnes choses aux leaders de la Mouka et je leur appelle moi je les appelle plutôt au courage je les appelle au courage pardon je les appelle au courage je les invite à prendre vraiment le courage de dire ce qu'il y a à dire et de s'assumer après parce que après on ne sait pas ce qui va se passer mesdames et messieurs deuxième partie c'est tout à l'heure nous allons parler du gouvernement la sortie du gouvernement on nous parle de 42 postes on en parle dans la deuxième partie qu'il y a la peur qu'il y a nos esprits et que Dieu bénisse les indéssés patronne patronne à Polosa et Simba est sous-té pour moi comme je le dis à mon nom le patron est au travail en Zambi en tout cas est à la musique Je ne suis pas là-bas. Donc là-bas, je suis en place à l'opération avec les autres. Il s'en est arrangé. Arrête, quitte! Je suis là. Je suis là. Je suis là. Là-bas! Tu as tout de même arrangé. En vrai, on est à la fin de la vie. Vraiment? Je suis là. En plus, tu as tout de même dit que tu es partout dans le monde. Il y a la dynamique. Je vous fais de la dynamique. Nous sommes très bien joués partout. Nous sommes très bien joués à la région, à Paris, à Paris, à Paris, à Paris, à Paris. Et nous sommes très bien joués à la région. Et puis, nous sommes toujours dans une situation où nous avons un plan de bête. Puis nous sommes dans la dynamique. Nous sommes dans une dynamique. Nous n'avons pas avancé nous. Sous-titrage ST' 501